Alors le linceul de Turin est un grand tissu que vous voyez ici, une reproduction de l'original, en taille réelle, c'est-à-dire qu'il fait 4,50 mètres de long sur 1,10 mètres de large, tête ici, le dos ici avec les pieds ici, c'est un linceul qui était entouré, qui se refermait autour du corps. Alors vous voyez ici, il permet de voir ce qu'on appelle la partie face, la partie dos, donc ici la tête, le visage de face, ici la nuque et donc tous les corps qui descendent ici jusqu'aux pieds avec tout autour différentes explications sur les traces d'incendie et les traces des blessures. Les critiques vont vous dire que le carbone 14 a jugé définitivement qu'il était du 13e siècle. Malheureusement ça ne marche pas du tout parce qu'on a énormément d'éléments que vous verrez dans l'exposition qui nous permettent de remonter sans aucune obéguité au 1er siècle. C'est une image qui contient dans ses propres fibres la troisième dimension, une dimension perpendiculaire au tissu. Ça n'existe sur aucune, je dis bien aucune autre image au monde. Aujourd'hui nos petits-enfants savent faire du 3D avec les ordinateurs mais ce n'était pas le cas autrefois, même au Moyen-Âge. Et donc vous avez ici le relief du visage de l'homme du linceul. Ici vous voyez une photo de ce relief. Donc c'est un traitement d'image qui a été fait par un ingénieur il y a quelques années, ça date de 2012. Et on voit admirablement ce relief de l'homme du linceul sur cette photo. C'est extrêmement impressionnant. Vous voyez donc le nez, les mains qui sortent ici. Enfin voilà, on voit très très bien ce magnifique relief qui est la réalité de l'image. Est-ce qu'on voit les marques de la passion ? Bien sûr, alors on les verra plus en détail tout à l'heure mais même sur cette grande image, on peut distinguer très bien ici la coulée de sang du front de la couronne d'épines. Ici la trace des clous dans les poignets, le passage des clous. Ici l'écoulement du sang des bras, des coups de flagellation un peu partout, etc. Alors vous parliez de fake news, c'est-à-dire que les détracteurs du linceul pensent qu'il a été fabriqué au 13e, 14e siècle. Manque de chance, ça ne colle pas du tout parce que nous avons un manuscrit qui s'appelle le Codex Pré. Pré c'était un jésuite autrefois au 18e siècle qui a retrouvé ce manuscrit. Et sur ce manuscrit qui est daté formellement des années 1192 à 95, à 2-3 ans près, donc plus de 100 ans avant la première date du carbone 14, sur ce manuscrit on voit des détails extrêmement importants. D'abord le Christ est totalement nu, ce qui est tout à fait impensable à cette époque-là. Deuxièmement, il a les mains croisées comme sur le linceul, mais il a surtout 4 doigts à chaque main. On reviendra tout à l'heure sur ce détail. C'est un détail très important qui est lié à la position des clous dans la main. Ça ne pouvait pas s'inventer. Ces 4 doigts se trouvent sur le linceul. Et puis il y a un détail supplémentaire qui est très important. C'est qu'ici vous voyez les saintes femmes qui arrivent au tombeau le dimanche matin. L'ange les accueille, il leur dit que le Christ n'est pas là, il est en Galilée. Et on voit ici les linges qui sont retombées. Donc là on a mis un rond et on voit quelque chose de très particulier. Ces 4 petits trous, 1, 2, 3, 4, vous les voyez bien. Et ces 4 petits trous, eh bien ça ne s'invente pas. Vous savez que les iconographes, on ne dit pas les iconopaintres, parce qu'on ne peint pas une icône, on écrit une icône. Et on représente exactement ce qu'il y a, ce que l'on voit. Eh bien ces 4 trous sont présents sur le linceul, on va les voir tout à l'heure. Mais vous voyez ici une petite reproduction du positif. Et vous voyez ces 4 trous, 1, 2, 3, 4. Ce sont des trous qui sont sans doute dus à des braises d'un encensoir. Peut-être à Constantinople, on ne sait pas exactement. En tout cas, on sait que cette gravure a été faite probablement dans les années 1150. Le document date d'un peu plus tard, 1192. Mais probablement dans les années 1150 à Constantinople. Donc là nous avons une preuve absolument formelle. Qui nous dit que le linceul tel qu'il était vu à Constantinople à cette époque-là, c'est bien le linceul tel qu'on le voit aujourd'hui à Turin. Alors les clous, ça se comprend bien sûr. Parce que c'est la simulation des clous dans les mains et dans les pieds. Pourquoi ces linges dans cette forme-là ? Les linges sont retombées sur eux-mêmes. Ce qu'ont vu les gens et Pierre le dimanche matin, c'est-à-dire que les linges sont affaissées sur eux-mêmes. Alors pourquoi on peut dire ça ? On revient au plan parfaitement scientifique. C'est-à-dire qu'on a la preuve absolument formelle que sur ce linge, aucun des caillots de sang, il y a des centaines de caillots de sang, aucun des caillots de sang n'a été arraché. Si quelqu'un était venu voler le corps, il aurait arraché le tissu. Et donc les caillots de sang, on verrait très bien qu'ils sont arrachés. Ou abîmés. Aucun des caillots de sang n'est abîmé. Et deuxième chose que nous disent les anatomistes, quand après la mort on va vers la putréfaction, ça se passe entre 30 et 40 heures, il n'y a absolument aucun signe de putréfaction sur les caillots du linceul. Ce qui veut dire que cet homme, l'homme du Saint-Suaire, est sorti de ce linge, on ne sait pas comment, entre 30 et 40 heures, après y avoir été déposé, sans arracher aucun caillot. Alors ce que l'on voit ici dans cette vitrine, c'est la reproduction de ce que l'on appelle le positif du linceul. On est obligé de distinguer le positif et le négatif. Le positif, comme c'est éclairé par derrière, on a beaucoup de chance, donc on les voit un petit peu mieux. Mais c'est une image qui est quand même relativement ténue. Le grand positif qu'on a vu tout à l'heure, l'image est très difficile à lire. Et il a fallu attendre de 1898, la photographie qui a été faite par Segondo Pia, pour découvrir que l'image s'apparente en réalité à un négatif. Et c'est donc sur le négatif que l'on comprend tout. Donc vous voyez ici le négatif. Négatif, alors comme d'un positif à un négatif, et bien bien sûr, les couleurs sont inversées et les formes sont inversées, mais c'est sur le négatif que l'on arrive à bien distinguer l'image de cet homme. On voit les quatre doigts à chaque main ici, comme on en a parlé tout à l'heure. La plaie du passage du clou, le visage avec sa blessure de la couronne d'épines, d'autres blessures bien sûr. Les jambes n'ont pas été fracturées et donc cet homme a une noblesse absolument remarquable. Certains ont dit, on dirait un roi. Tellement, ce n'est pas un homme souffrant dans la mort, c'est pourtant un mort. Il faut bien dire que c'est l'image d'un cadavre. Ce n'est pas l'image du ressuscité. Nous faisons partie de l'association Montre-nous ton visage, dont j'ai été président jusqu'à il y a quelques mois encore, puisque maintenant j'ai dépassé les 80 ans et je ne peux plus être président. Et cette association a été fondée par Mgr Thomas en 81 pour faire connaître et contempler le linceul. Nous avons deux objectifs, faire connaître l'objet de toutes ces expositions, mais en même temps aider les gens à méditer sur les souffrances de la passion du Christ qui sont développées ici tout le long de cette exposition, qui sont très très nombreuses et qui sont aussi très difficiles. On ne peut pas reproduire toutes ces blessures. C'est totalement impossible. Eh bien, Thérèse de Lisieux, qui était rentrée au Carmel, n'a jamais vu la photo du négatif, puisqu'elle est morte quelques mois avant cette photo de 1898, mais elle avait une très grande vénération pour le linceul. Elle avait reçu d'ailleurs des reproductions de l'image que vous pouvez voir encore aujourd'hui dans toutes les vieilles églises où il y a écrit la véritable effigie de Notre Seigneur Jésus-Christ. C'était des images avec des cachets de cire et cela avait été donné par le saint homme de Tours, M. Dupont. Et donc, elle a eu, avec son père, une très très grande vénération pour le saint sueur de Turin. C'est ce monsieur Dupont qui a donc reçu cette Sainte Face venant de Rome et qui a développé, à partir de 1859, il a considérablement développé le culte de la Sainte Face, dans le monde entier d'ailleurs. Et c'est comme ça que Thérèse en a eu cette reproduction et c'est pour ça qu'elle s'est appelée Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face.